Madame Allaud, professeure de psychologie clinique à l'Université Lyon 2, vous êtes une spécialiste de la vulnérabilité et de la résilience. Vous travaillez justement sur les effets de l'humour en situation de crise. Je vous en prie, vous avez la parole pour 30 minutes. Bien, je vous remercie. Je pense qu'on va trouver curieusement des échos, pas si curieusement que ça d'ailleurs, avec ce que vient de présenter Pierre Bustani, en tout cas sur un certain nombre de points. J'ai effectivement proposé d'évoquer la question de l'humour en tant que ressource psychique, à laquelle on fait, j'allais dire presque spontanément, la plupart d'entre nous, pas tout à fait tous, on verra, allusion à laquelle on a recours dans les situations anxiogènes. Alors on est encore en plein dedans, entre la pandémie, la guerre, etc. Ce sont des situations qui se prêtent justement à l'utilisation de l'humour. Il y en a vu un peu partout, des dessins humoristiques, des caricatures, etc., qui sont apparus, qui continuent d'apparaître, pour essayer peut-être, en tout cas on peut l'entendre comme ça, de contrer au moins partiellement les effets délétères de cette situation qui est véritablement anxiogène dans cette situation de crise mondiale. Mais on peut le rencontrer, on peut rencontrer aussi bien sûr l'humour au sein des entreprises et des organisations, et c'est ce que je voulais aussi aborder aujourd'hui. Alors, peut-être un petit clin d'œil à Guy Bedos, en rappelant, il a dit, c'est une phrase qui m'a marquée, vouloir parler d'humour, c'est prendre le risque d'en manquer. Alors voilà, tout ça pour dire que ce ne sera pas forcément, on ne va pas forcément rire lors de mon intervention, alors qu'on va voir. Mais bon, comment est-ce que cette ressource psychique peut être utilisée chez la plupart des personnes, mais aussi dans le cadre de l'entreprise ? Alors peut-être, alors je n'ai pas la main sur les diapos, donc je vais peut-être dire next, si quelqu'un veut bien les passer. La suivante, si vous voulez bien. Voilà, je vous remercie. Simplement pour rappeler, mais je ne resterai pas très longtemps sur la question de la résilience, même si ça va évidemment traverser mon discours. Simplement pour rappeler que l'on peut évoquer deux types de définitions concernant la résilience. On peut d'abord évoquer la résilience en considérant que c'est un processus d'adaptation psychique et sociale, malgré un contexte de vie défavorable, et ça concerne tout un secteur, et ça peut concerner notamment ces situations stressantes ou anxiogènes, que ce soit dans la vie ou dans le secteur du travail, de l'entreprise et des organisations. Et on peut évidemment aussi évoquer la résilience en lien avec une situation traumatique. Et là, je m'appuie sur une définition que j'emprunte à notre ami Boris, qui dit bien souvent, la résilience, finalement, c'est la reprise d'un développement après le fracas traumatique ou après un effondrement traumatique. Alors, sans aller forcément jusqu'à l'effondrement traumatique, on va voir que l'humour peut étayer justement ce processus de résilience, notamment dans les situations de stress, de stress important. Suivante, s'il vous plaît. Alors, peut-être une petite définition, une définition concernant l'humour. On peut dire, enfin, je vous propose en tout cas cette définition pour démarrer, on peut dire que c'est l'art de se saisir des aspects absurdes, ridicules, insolites, etc., des situations de la vie, pour en dégager les aspects cocasses, plaisants, drôles, etc. Mais on va la rencontrer, on va rencontrer aussi l'humour dans des situations, là où peut-être on s'attendrait moins à le trouver, qui sont des situations qui concernent des épreuves de l'existence, qui peuvent être des épreuves de stress éventuellement sévère, mais aussi de traumatisme. Suivante, s'il vous plaît. Alors, peut-être quelques mots sur ce que l'on peut retrouver dans la littérature, notamment dans la littérature psychologique concernant l'humour. Alors, Freud s'était intéressé à l'humour, mais pas autant qu'il n'y paraît. Mais en revanche, il pratiquait volontiers l'humour. C'est ce que l'on trouve, y compris dans ses écrits. Alors, entre autres, pour Freud, l'humour a été considéré comme un mécanisme de défense qu'il qualifiait des termes de sublime et de sincère. Pour lui, c'était vraiment le mécanisme de défense le plus adapté à bon nombre de situations, notamment parce qu'il permet aux personnes de se protéger des situations angoissantes. Et pour lui, l'humour est un mécanisme de défense qui aide notamment à la maîtrise du déplaisir en répondant par une situation qui appelle le plaisir. Bon, ça, c'était un peu l'approche freudienne, sachant que Freud a beaucoup parlé d'humour en évoquant essentiellement d'ailleurs les aspects, soit les bons mots, soit l'autodérision qui est une des formes d'humour. Pour d'autres psychologues, notamment dans l'approche psychodynamique plus contemporaine comme George Valiant, l'humour est présenté comme une défense considérée comme mature et adaptative. Donc là aussi, ce qui est souligné, c'est l'aspect positif de cette ressource psychique qui apparaît comme effectivement plutôt positive. Et on peut aussi évoquer l'humour comme représentant un processus salvateur. Et je m'appuie là notamment sur les approches de Michel Lemay, un processus salvateur qui peut être mis en jeu notamment dans le cadre d'une trajectoire de résilience. Suivant. Alors, je voulais aussi préciser que, parce qu'il y a toute une discussion possible et notamment depuis très longtemps chez les philosophes et autres, sur qu'est-ce que l'humour ? Qu'est-ce que l'humour ? Alors, on peut dire qu'en psychologie, on peut considérer que l'humour est finalement une sorte de mot-valise qui peut correspondre à toutes les formes d'humour. Et je m'appuie notamment sur les travaux de Rod Martin, pour qui finalement l'humour peut concerner les différentes expressions du comique, quelles que soient leurs formes ou leurs supports, mots d'esprit, plaisanterie, sketch, bande dessinée, caricature, n'oublions pas. Et également peut présenter différentes facettes, dérision, autodérision certes, mais aussi moquerie, satire, raillerie, ironie, alors que certains philosophes ont tendance à considérer que l'ironie serait un petit peu à part. Autrement dit, on peut considérer que l'humour peut présenter des formes certes empathiques, bienveillantes, en tout cas ayant cet objectif-là et parfois cet effet-là, mais que l'humour peut présenter aussi des facettes plus agressives, plus dénigrantes. C'est le cas notamment de certains aspects de l'humour noir. L'humour noir pourrait se retrouver un petit peu à l'interface de ces deux aspects, puisque l'humour noir n'est pas forcément uniquement agressif, mais il comprend une composante souvent agressive. Suivons, s'il vous plaît. Alors, une question que l'on peut se poser, qu'est-ce qui nous fait rire ? De quoi rions-nous ? Qu'est-ce qui est le sujet de nos plaisanteries, etc. ? Alors, il apparaît que ce qui nous fait rire le plus, c'est surtout ce qui nous préoccupe, ce qui est sujet d'angoisse. Et on va retrouver les thèmes de la sexualité, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, de la déchéance sociale. Déjà là, on pourrait se dire que c'est un paradoxe. On rit de situations ou d'éléments qui, finalement, sont des dangers possibles pour nous, en tout cas des sujets d'angoisse et de fortes préoccupations, et plus que de fortes préoccupations. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans les situations en entreprise, dans un certain nombre de cas. Alors, je vais peut-être d'ailleurs faire une petite illustration, d'ailleurs. À un moment donné, j'ai fait de l'analyse de la pratique professionnelle dans un hôpital lyonnais, et j'intervenais auprès de deux équipes qui avaient sensiblement le même type de population, qui étaient confrontées à des patients dont beaucoup mourraient, malheureusement. Et donc, c'était un sujet de stress très fort. Il y avait aussi des tensions dans l'équipe, parfois des tensions avec les patients, etc. Donc, tout ça faisait l'objet de ce qui était mis en travail au cours de ces séances d'analyse de la pratique professionnelle. Mais j'ai pu constater une grande, grande différence. C'est-à-dire, dans une des équipes, l'humour était vraiment le vecteur de la communication. Et l'évocation des tensions, des conflits éventuels, soit entre l'équipe, soit avec, puisque c'était des soignants, soit avec le personnel, d'autres types de personnel, médecin ou autre, ou administratif de l'hôpital, arrivait à trouver finalement des solutions. C'était un lieu d'expression et ça se passait relativement bien. Dans l'autre groupe, il y avait une sorte d'inhibition à rire ou à plaisanter. Tout était pris au sérieux. Ce qui fait qu'à l'inverse, tout conflit, tension, etc. était exacerbé et prenait une dimension presque tragique. Alors, je vous laisse deviner dans lequel des groupes, j'avais plus de plaisir à travailler que dans l'autre. Vous l'aurez peut-être un petit peu deviné. Mais c'est assez étonnant de voir cette différence. Alors, peut-être quelques bribes d'explications simplement. Il y avait une ou deux personnes qui, dans le groupe des rieurs, on va l'appeler comme ça, dans le groupe des rieurs, arrivaient finalement à plaisanter, soit en utilisant l'autodérision, soit en utilisant d'autres formes du mot, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, et entraînaient finalement toute l'équipe dans ce registre-là. Alors que dans l'autre, on avait ce que peut-être Rabelais appellerait des agélastes, c'est-à-dire des personnes qui avaient tendance à être un peu privées de rire. Bien, je vais continuer. Alors, on peut rappeler que l'humour est considéré comme un langage universel. C'est-à-dire qu'effectivement, on va trouver de l'humour, des prétextes à rire dans toutes les sociétés. Et on pourrait dire que certaines formes d'humour sont universelles. On les comprend sans forcément comprendre la langue, sans avoir forcément tous les codes culturels. Cela dit, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des plaisanteries, il y a des modes d'humour qui ne sont compréhensibles que quand on connaît les codes culturels du domaine. Et évidemment, il y a aussi des domaines qui sont tabous, qui ne seront pas sujets à rire dans un certain nombre de sociétés ou de groupes sociaux, etc. La question que l'on peut se demander, que l'on peut se poser, pardon, c'est plutôt est-ce qu'il y a intention de nuire ou est-ce qu'il y a bienveillance dans l'utilisation de ces différentes formes d'humour ? Alors, cette intention de nuire et cette bienveillance, elle n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il peut y avoir intention bienveillante, mais l'humour peut être reçu comme malveillant, dénigrant, agressif. Puisque c'est finalement le résultat d'une interaction. Ce n'est jamais une personne seule qui pratique l'humour. Comment est reçu cet humour ? Mais j'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure par la suite. Suivante. Alors, on peut rappeler aussi, bien sûr, que l'humour permet de dire ce que l'on ne pourrait pas dire autrement. Alors, il a été utilisé, il est aussi encore, bien sûr, utilisé pour dénoncer des injustices, pour dénoncer la barbarie. Alors, j'ai illustré mes propos par le film bien connu « Le dictateur » de Charles Chaplin, qu'il a commencé à faire en 1940, à réaliser en 1940, et qui est vraiment un film assez étonnant, puisqu'il arrive à nous faire rire des nazis, en fait, de la situation. Un autre film qui a été fait bien plus tard, en 1998, par Roberto Benigny, qui, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle « La vie est belle », porte aussi sur ce domaine-là. Il a d'ailleurs été un peu… Enfin, il y a eu une grande discussion autour de la sortie de ce film, puisque certains disaient comment il fait rire en montrant, en montrant des comptes de compétition, etc. C'était quand même assez difficile. Troisième exemple, troisième exemple que je vous propose, c'est celui de Marjane Satrapi, avec Persepolis, à partir des années 2000. Il y a eu plusieurs bandes dessinées, qui ensuite sont devenues d'ailleurs des dessins animés, dans lesquels Marjane Satrapi évoque l'arrivée, là aussi, d'une dictature en Iran, pardon, en Iran cette fois-ci. Alors, bien d'autres utilisés, ce type de support, on peut penser à Jonathan Swift et bien d'autres. Alors, quelques mots maintenant sur l'autodérésion, que l'on peut considérer comme étant la forme la plus valorisée de l'humour, je disais tout à l'heure, c'est d'ailleurs celle qui a été le plus soulignée, entre autres, par Sigmund Freud, mais bien d'autres. Alors, l'autodérésion, on peut rappeler simplement qu'elle consiste à rire ou à faire rire, à partir de nos particularités, de nos défauts, de nos travers, des épreuves que l'on traverse ou que l'on a traversées. Et pourquoi cette autodérésion est aussi valorisée par la société ? Parce qu'elle implique, de fait, une attitude distanciée, critique envers soi-même, qui est souvent associée à l'idée de lucidité, de modestie et d'humilité. Alors, ça aussi, ça pourrait se discuter, parce que la lucidité, d'accord, ça suppose quand même qu'il y ait un regard distancié pour pouvoir se mettre en scène, ou mettre en scène des épreuves que chacun a pu traverser. La modestie et l'humilité, et l'humilité, ce sont des vertus que l'on associe, mais peut-être un petit peu rapidement, elles ne sont pas aussi systématiques que ça. Alors, on peut rappeler que dans le cadre du processus de résilience, on peut trouver des formes d'utilisation de l'humour, autodérésion ou autres formes, on retrouve bien souvent l'autodérésion, soit suivante, s'il vous plaît, soit au moment de la situation de danger, ou de la situation traumatique, la situation de stress sévère, soit dans l'après-coup. Alors, quand je dis « soit », parfois, c'est « on va le trouver, on va trouver l'humour au cours de ces deux phases, au cours de ces deux moments. » La phase que j'appellerais « post-traumatique pour aller vite », donc dans l'après-coup, autrement dit, lorsque quelqu'un va, par exemple, pouvoir s'exprimer sur ce qui lui est arrivé, cette seconde phase peut être assez rapide, assez consécutive à la première, ou elle peut être beaucoup plus différée dans le temps. C'est X années, parfois un bon nombre d'années, après la situation traumatique, que l'humour va permettre à certaines personnes de s'exprimer sur les épreuves qui ont pu être traversées. Et une phrase qui est presque, qui est une traduction d'un extrait que j'ai trouvé dans le livre de Charlie Chaplin à propos de sa propre histoire, lorsqu'il a raconté sa propre histoire, eh bien, c'est que l'humour peut être considéré comme pouvant finalement mettre en place l'idée de se saisir de ses blessures et de jouer avec. Alors, on peut dire que l'humour, autrement dit, consiste parfois à se saisir de ses blessures et à jouer avec. C'est ce qui se passe notamment dans l'autodérision ou lorsque l'on met en scène des situations que l'on a pu ou que certains ont pu traverser. Suivante. Alors, l'humour en contexte adverse. Situation traumatique, pandémie, situation de travail difficile, anxiogène, aliénante, etc. Situation aussi de maltraitance. C'est aussi un des domaines sur lesquels j'ai travaillé qui m'a conduite à rencontrer des personnes qui parlaient de leur situation de maltraitance vécue avec beaucoup d'humour. Donc, on peut dire que l'humour, dans ces contextes adverses, procure à chacun un espace de liberté dans ces situations qui sont aliénantes, anxiogènes. Et je pense que c'est comme ça que l'on peut expliquer cette propension à utiliser l'humour en ce moment. Il y a toujours une tendance à utiliser l'humour. Ça peut être aussi d'ailleurs purement récréatif. Mais on a eu vraiment une explosion de l'utilisation de l'humour à partir du moment où on s'est retrouvé devant cette pandémie mondiale et également maintenant dans cette situation de guerre où il y a effectivement aussi beaucoup d'humour qui navigue un peu partout. On le voit dans les réseaux sociaux, etc. Alors, comment peut-on l'expliquer ou qu'est-ce qui pourrait être une des pistes d'explication ? Parce qu'il y en a plusieurs. On peut dire que l'humour est une ressource psychique assez complexe. L'humour, lorsqu'on fait de l'humour, lorsqu'on utilise l'humour dans une situation qui est aliénante, qui est anxiogène, guerre, pandémie, catastrophe, mais aussi parfois on le trouve dans des situations d'enfermement où on l'a trouvé par exemple aussi, y compris dans les camps de concentration, etc. On peut dire que l'humour aide à la réaffirmation du sujet. C'est-à-dire qu'il permet à chacun, justement par cette distanciation que procure l'humour, par l'utilisation aussi de l'imaginaire avec l'humour, de passer de la simple victime, si je puis dire, de la victime qui subit, à au moins une certaine maîtrise de la situation. Donc le sujet redevient effectivement sujet et non plus uniquement objet. C'est souvent d'ailleurs un processus de réhumanisation qui peut être trouvé dans certaines situations un petit peu extrêmes. Suivons. Alors, concernant plus particulièrement le milieu professionnel, on peut dire, on peut s'interroger, qu'est-ce qui se passe dans le milieu professionnel ? On peut d'abord rappeler que le milieu professionnel peut être considéré en soi comme un contexte à risque d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est un contexte où vont s'exprimer des souffrances, des souffrances au travail. Burn-out, c'est la souffrance au travail un petit peu extrême liée au stress. Et Pierre Bustani a très bien évoqué cette situation de stress. Mais on pourrait aussi rappeler que dans le milieu professionnel vont s'exprimer aussi des souffrances qui ont peut-être une origine extérieure à l'entreprise, mais qui vont aussi s'exprimer parce que c'est un lieu où un certain nombre d'échanges ou manque d'échanges vont faire que finalement, cette souffrance va trouver une issue également dans le contexte professionnel. Je pense que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. L'entreprise peut être, pour le dire autrement, parfois maltraitante. Et j'ai pris ici un peu l'exemple notamment de l'hôpital, du secteur hospitalier. On n'a pas attendu le Covid pour trouver des situations extrêmement stressantes dans ce domaine-là. Bien sûr, c'est valable aussi dans d'autres contextes professionnels, dans des entreprises, dans des organisations. Et on connaît le nombre de burn-out qui a explosé ces derniers temps. Alors, l'humour dans ces contextes peut être effectivement une façon d'échapper au moins partiellement à cette situation de stress. Suivant. Alors, si on interroge justement les critères de bien-être, de satisfaction au travail, quelles sont les réponses que l'on obtient ? Alors, les besoins ou les souhaits des personnes dans les entreprises et les organisations les plus évoquées sont d'abord, enfin, ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais les besoins de changement, d'éviter la routine, de variété dans les tâches, etc. De communication, sous-entendu de pouvoir avoir une communication ascendante et autres, mais également besoin de reconnaissance dans les tâches et quelles que soient les tâches. Et on retrouve aussi le besoin de bien-être lié notamment au rire, le fait de pouvoir trouver du plaisir dans le travail, également par le rire. Tout à l'heure, Pierre parlait du plaisir dans son travail. Le fait de pouvoir trouver un lieu où on rit, où on plaisante ensemble, est une des composantes aussi de ce bien-être, de ce plaisir qui peut être trouvé. Bien sûr, il y a d'autres plaisirs cognitifs et autres. Suivant. Alors, on peut donc rappeler que le rire soulage les tensions. Alors, que peut-on dire ? On peut dire que le rire soulage les tensions parce qu'il permet de révéler l'incongruité, le caractère absurde, parfois insolite ou dérisoire, des situations qui peuvent être anxiogènes, notamment dans les situations de travail. Suivant. On peut donc dire que rire, alors rire, j'utilise, vous aurez remarqué parfois le terme de rire et le terme d'humour. Pendant longtemps en France, d'ailleurs, on utilisait le terme de rire à la place du terme humour, alors que les anglo-saxons avaient utilisé le terme d'humour. Mais bon, on peut dire que l'humour réduit la détresse émotionnelle, en tout cas contribue à réduire la détresse émotionnelle. Ça ne suffit certainement pas, mais c'est un levier pour aller dans ce sens et c'est un levier pour, justement, éviter le stress ou soulager le stress lorsqu'il s'agit de stress sévère, comme Pierre l'a présenté tout à l'heure. Suivant. Alors, on peut repérer, ou pour préciser, trois types de sortes d'humour dans le milieu professionnel. On va retrouver l'autodérision, bien entendu, où chacun peut éventuellement se mettre en scène. On va aussi avoir un humour qui va être basé sur la mise en situation comique des situations de travail, entre autres, des plaisanteries sur les usagers, sur les clients, sur les patients, en fonction des contextes. Mais il peut y avoir aussi, bien sûr, des moqueries sur des collègues qui peuvent être plus ou moins bienveillantes dans leurs actions, dans les réactions qu'elles peuvent susciter. On peut dire aussi que l'humour peut être une stratégie de management. En tout cas, c'est devenu une stratégie de management dans certaines entreprises, déjà depuis un certain temps, puisqu'on trouve vraiment des lieux qui sont managés par le rire, ou en tout cas par l'humour. Je vais vous donner un exemple dans un lieu aussi où on ne s'attend pas forcément toujours à le trouver. À Lyon, il existe un hôpital spécialisé dans le cancer qui est le Centre Léon-Bérard. Et depuis maintenant quelques années, le Centre Léon-Bérard a mis en place vraiment un management par l'humour. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans cet hôpital ont été formées à accueillir les patients en plaisantant volontiers avec eux, alors que pourtant les patients viennent pour un traitement de cancer ou une opération concernant le cancer, etc., ce qui peut être en soi extrêmement anxiogène. Et les échanges qui ont lieu dans le cadre des présentes charges de cet hôpital contribuent largement à déstresser les situations qui pourtant sont très éprouvantes pour la plupart des patients. Et c'est un élément extrêmement intéressant qui contribue en grande partie au bien-être et peut-être à une meilleure, sûrement une meilleure prise en charge des patients, mais peut-être jusqu'à un certain point, à leur traitement. Suivons. Alors, que peut-on dire à propos des bienfaits de l'humour au travail ? Alors, on entend bien souvent, plus généralement, pas seulement dans le travail, mais par ailleurs, que le rire serait bon pour la santé. Alors, comment peut-on dire que le rire est bon pour la santé ? Parce qu'il permet de réduire le stress. Et quelquefois, on se rend compte que dans les entreprises où il est de bon ton de pouvoir justement pratiquer l'humour, eh bien, il y a moins d'absentéisme que dans d'autres types d'entreprises ou dans d'autres types d'équipes. Le petit exemple que j'ai donné tout à l'heure sur les deux équipes de l'hôpital, c'était très net. Il y avait beaucoup plus d'absentéisme dans l'équipe qui ne riait pas, on va dire ça comme ça, que dans l'équipe des rieurs. Donc, le rire est bon pour la santé. Alors, on pourrait aussi revenir un petit peu là-dessus, parce qu'il ne suffit pas de rire pour guérir, bien entendu. Mais c'est un étayage qui est intéressant. Par ailleurs, dans l'entreprise, dans l'organisation, l'humour aide à la résolution des problèmes, puisqu'il permet de dédramatiser les situations, de désamorcer les conflits. En tout cas, il participe à ce désaccrochage, si je puis dire, des conflits. Pourquoi ? Parce que dire quelque chose, s'exprimer sur quelque chose qui ne va pas, sur les frustrations, etc., de manière humoristique, passera mieux. Autrement dit, l'utilisation de l'humour permet d'éviter une trop grande agressivité, jusqu'à un certain point, puisqu'on a vu tout à l'heure que quelquefois, ça peut déborder. Plus généralement, l'humour facilite la communication. Il permet d'exprimer des frustrations, mais il permet aussi de faire passer des messages socialement acceptables, quels que soient les messages que l'on veut faire passer dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre de l'organisation. Suivons. Ce qui est aussi souligné, dans les bienfaits associés à l'humour dans le cadre professionnel, c'est le fait que l'humour permet de renforcer les liens sociaux et notamment l'esprit d'équipe. Pourquoi ? Parce que l'humour va participer à l'identité groupale, le partage de plaisanteries communes, de références communes, etc. Donc l'humour va participer à l'identité groupale, va permettre une meilleure solidarité et va aussi, au moins jusqu'à un certain point, contribuer à une meilleure motivation au travail. On a vu tout à l'heure que, notamment, il y a moins d'absentéisme dans les lieux où il y a un certain plaisir à échanger ensemble. Alors, ce qui est parfois aussi évoqué par certaines recherches, c'est qu'il y aurait, et ça c'est peut-être à préciser, mais bon, des répercussions, des bienfaits de l'humour pratiqués au sein de l'équipe sur le traitement des patients. C'est flagrant, me semble-t-il, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur le centre Léon Bérard, les patients sont beaucoup moins anxieux. Alors, même qu'ils rentrent dans un hôpital qui est dédié au cancer, ce qui fait en soi assez peur à la plupart des personnes, eh bien, ils sont beaucoup moins anxieux depuis qu'il y a justement cette utilisation de l'humour qui a été soulignée. Alors, une autre question que l'on peut se poser, c'est peut-on rire de tout au travail ? Cette question-là, on peut se la poser aussi, bien sûr, dans le reste de la société, mais je ne vais peut-être pas l'évoquer ici. Alors, pas si sûr. Peut-on rire de tout au travail ? Pas si sûr, puisque là aussi, il y a des domaines tabous, des domaines tabous qui peuvent concerner des communautés sociales, des personnes, des personnes qui peuvent être sensibles à certains aspects ou vulnérables aussi à certaines formes de plaisanterie ou de moquerie. Donc, on ne peut pas, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, on peut dans l'absolu rire de tout, mais les conséquences ne sont pas forcément bienveillantes pour tout le monde. Et les risques de dérive, donc de certaines utilisations de l'humour, c'est de porter atteinte à des valeurs pour certaines personnes, de blesser certaines d'entre elles, et aussi, et ça rejoindra ce qui a été évoqué tout à l'heure par Pierre Bustel, des phénomènes de bouc émissaire. Parce que rire, parfois, une équipe ou un groupe ou un sous-groupe dans une équipe va se solidariser, va se souder en mettant à l'index, en mettant une autre personne ou parfois plusieurs autres personnes en situation de bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on va rire ensemble, se souder en se moquant de quelqu'un d'autre. Et ça, ça peut être extrêmement dommageable, bien sûr, pour la personne qui se retrouve bouc émissaire, ça rejoint finalement un phénomène de harcèlement qui peut passer aussi par la plaisanterie, par le rire. Donc, l'humour peut être parfois destructeur. Donc, on peut dire que l'humour peut être souvent une arme de construction, une arme de bienveillance, permet de déstresser, etc. Mais c'est parfois aussi une arme de destruction. Certains disent massifs, ça peut être un peu excessif. Suivant. En résumé, on peut dire que l'humour aide à réduire les souffrances, les peurs, les angoisses, à mettre à distance la détresse émotionnelle. On l'a vu, l'humour facilite les liens sociaux, les solidarités, les liens d'appartenance, etc. Il permet de trouver ou de retrouver une liberté dans des situations qui peuvent être aliénantes, soit momentanément, soit de manière plus durable, après des catastrophes, maltraitances, enfermements ou dans des contextes professionnels difficiles. Et je vais m'arrêter juste deux secondes pour vous donner aussi un petit aperçu d'une plaisanterie qui circule, que j'ai transposée dans le contexte actuel, qui circulait déjà du temps de l'URSS. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Qui est un peu une situation, une plaisanterie de circonstances. Alors, c'est Poutine et Zelensky qui font une course à vélo. Zelensky gagne la course, la presse russe, titre, Poutine, brillant second, Zelensky, avant-dernier. Ce n'est pas la plaisanterie la plus hilarante, mais elle permet de dénoncer le musèlement de la presse, etc. J'ai choisi d'utiliser une plaisanterie qui ne soit pas trop hard, mais il en circule bien sûr bien d'autres depuis quelque temps. Alors, suivante, pour conclure, on peut dire que face à des situations de crise, l'humour permet d'exprimer un élan vital. Il peut être, si on regarde, si on s'arrête, si on souligne les aspects positifs, salvateurs et salutogènes. Dans les situations de stress ou dans les situations éventuellement traumatiques, il facilite la démarche de résilience. Et je terminerai, puisque j'ai commencé tout à l'heure en citant Boris Cyrulnik, en terminant aussi par une citation de Boris qui a dit, entre autres, « Notre rire est une arme, nous sommes plus forts que le désespoir ». Je pense que dans la situation actuelle, on en a tous besoin, dans la situation de la crise pandémique et la situation de guerre, mais on peut tout à fait penser à cela aussi dans le cadre des entreprises et des organisations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci infiniment, professeur Rano. Alors, j'aurais beaucoup de questions, mais au fond, là, il y a des managers, il y a des gens d'entreprises. C'est à vous de vous emparer de la question et d'interroger le professeur Rano. Je suis sûr que le maniement de l'humour est pour vous peut-être sensible, difficile ou au contraire formidable. Qu'est-ce que ça suggère comme réaction, comme commentaire chez vous, le cas échéant, comme question au professeur Rano. Ah, ici, je vous en prie, représentez-vous peut-être, madame, à nouveau. Bonjour, je m'en ai un bonnet, je suis à l'éternité et je suis d'un chance de ce qui a été arrivé de tous les accompagnements et de tous les accompagnements et de tous les accompagnements. qu'il soit d'un temps aidant ou l'aide à la personne. Finalement, est-ce que le monde est aussi toujours un signal intéressant à fond de la fin de l'état, d'une question, comment est-ce que on peut s'en voir de cette paix quand est-ce que c'est une manière sympathique de vivre dans une situation et qu'en fait, c'est un signal d'alarme que c'est un défi. Comment l'évaluer ? Éléments de communication pour savoir si c'est bon ou pas. Professeur Hano ? Alors, d'une manière un peu, j'allais dire, d'une manière générale, on a tendance à considérer qu'une entreprise, enfin, une entreprise, une équipe qui rit bien ensemble travaille également bien ensemble. Cela dit, vous avez raison, quelquefois, le rire peut cacher des souffrances, peut être une façon détournée, d'exprimer, effectivement. On a vu tout à l'heure que l'humour peut faire passer des messages et le message peut être parfois celui d'une souffrance. Donc, ne pas oublier cet aspect, c'est-à-dire que derrière le rire, il n'y a pas forcément uniquement quelqu'un qui est heureux, qui est dans le bien-être. Quelquefois, c'est le cas, mais quelquefois, c'est une façon indirecte de parler des souffrances. dans le cadre des groupes notamment de parole, il peut y avoir des personnes qui s'expriment en utilisant l'humour. Cela ne veut pas dire que cet humour, si j'ose dire ça comme ça, n'est pas à prendre au sérieux. C'est-à-dire que ce qui est exprimé à travers l'humour, est-ce que c'est une façon justement de souligner les difficultés rencontrées, les souffrances endurées, la détresse cachée, etc. Donc, apprendre, j'allais dire, au cas par cas, mais dans d'autres situations, c'est plutôt un signe de bonne santé. Dans bien des cas, c'est un signe de bonne santé. Est-ce qu'il y a une autre question ici ? Voilà, et il y en aura une autre ici. Je vous en prie, trois questions. Bonjour professeur, je suis Alexia Bikils du Resilience Institute. Peut-être juste un commentaire effectivement par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense que l'humour, quand il s'agit de cynisme, peut être assez dangereux dans une entreprise et en réalité, vous avez tout à fait raison, même s'il s'agit de cynisme, ce sont des messages qu'on ne peut pas ignorer et donc qui doivent être traités. Mais le cynisme, en réalité, n'est probablement pas un facteur de résilience collective. Donc, il doit être entendu et traité. Mais à ce moment-là, cet humour-là, il me semble, n'est pas extrêmement efficace. Et ma question, qui vous concerne plus directement, merci pour votre présentation. L'humour est probablement une des émotions les plus positives que l'on peut ressentir. Mais tout ce que vous avez dit sur l'humour, ne pourrait-on pas également l'appliquer de façon générale aux émotions positives ? Dans un environnement de travail, est-ce que la tâche du manager, du leader, ne serait pas justement de diffuser davantage d'émotions positives pour contrecarrer cette tendance vers une forme de négativité qui est en réalité assez conditionnée chez l'être humain, puisque c'est notre façon de réagir face aux risques, face aux menaces ? Et donc, il me semble que les leaders qui sont capables de générer de l'enthousiasme, de diffuser intentionnellement davantage d'émotions positives, en fait, soutiennent une forme de culture de résilience. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Madame Allôme, professeure Allôme. Merci pour cette question. C'est tout à fait ça. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment quelque chose à rajouter, parce que vous l'avez bien dit. Alors, simplement, je le rappellerai que l'humour, à part évidemment dans des situations où il s'agit de cynisme ou certaines formes d'ironie parfois très, très, très acerbes, l'humour peut être et avant tout générateur justement d'émotions positives. Donc, il participe à ce que vous venez d'évoquer. Donc, les émotions positives, on peut les susciter de différentes façons, y compris en utilisant l'humour. Alors, tout à l'heure, je suis allée un peu vite en parfois utilisant le terme d'humour et de rire. On peut simplement rappeler que l'humour ne suscite pas forcément le rire éclatant. ça peut être un contentement, etc. Donc, l'idée, c'est que les émotions positives qui peuvent être suscitées, notamment par des formes de communication qui peuvent utiliser telle ou telle forme d'humour, peuvent évidemment apporter du bien-être aux personnes qui sont dans les entreprises la plupart du temps. Mais les émotions positives peuvent évidemment être suscitées par d'autres vecteurs que l'humour. Alors, ça, c'est un des leviers, bien sûr, qui me paraît intéressant, mais ce n'est pas le seul. Les émotions positives sont en lien, me semble-t-il. Boris Cyrulnik, vous voulez intervenir ? Pour illustrer ce que Marie vient de nous expliquer, je voudrais citer Germaine Tillion. Elle est à Ravensbrück. Elle souffre tellement qu'elle envisage de mourir. Elle sort pour se suicider, ce qui était facile à Ravensbrück puisqu'il y avait des fils électriques autour et puis elle dit, elle voit le bleu du ciel l'hiver et elle dit le bleu est si beau que je ne peux pas mourir. Elle rentre dans sa cabane où tout le monde déprimait et tout le monde attendait la mort avec angoisse et en pleurant. Et elle décide d'écrire faire fugue bar aux enfers, c'est-à-dire tourner en dérision en utilisant la musique d'Offenbach, un juif, et tourner en dérision le comportement des nazis. Et Geneviève de Gaulle, Alice Postelvinet, qui était avec elle, disent dès l'instant où on a commencé à ridiculiser, c'est un peu agressif, c'est une agression de self-defense, ridiculiser les femmes qu'on appelait les femmes SS, on s'est senti mieux, on a ri, ça a développé la solidarité dans l'alcalde de Stalag, et ça n'a pas réglé le problème, mais ça a permis de mieux le supporter. Alors merci à Marie, parce que quand Marie participait au séminaire, elle va témoigner qu'on n'avait pas peur de rire. d'autres questions, il y a deux questions, madame ici au cinquième rang, quatrième rang, et je crois qu'il y a une autre question aussi, oui il y aura, madame aussi là, voilà, pardon, vous aurez la parole après, je vous en prie, on va prendre les deux questions de suite, allez-y madame. Bonjour Gaëlle Levue-Orange, moi j'avais une question, donc on voit bien dans ce que vous avez expliqué à quel point c'est, et je crois que je vais aller jusqu'aux émotions positives, pas que l'humour, mais globalement, que ça fait du bien aux équipes, ça fait du bien dans le management, est-ce que ça s'apprend ? Parce qu'on a un peu tendance à dire qu'on est drôle, on n'est pas drôle, voilà, donc ma question c'est, est-ce qu'on peut apprendre en tant que manager, à avoir de l'humour, à susciter l'humour dans son équipe, voilà. Attendez, dernière question ici, en même temps si vous voulez bien, voilà, vous êtes deux à vouloir intervenir, madame, je vous en prie, et puis madame, après, allez-y. J'ai participé à un micro-bloc, et je me souviens, d'un partant, vous avez, les gens qui ont été, les gens qui ont été, mais je vais passer à l'honneur, évidemment, ça avait plombé la question, et en France, les chiffres de l'OMS, disent qu'on a 21% des personnes, en France, des Français, qui sont envers de l'idée de pression, et du coup, c'est difficile, ici, il y a l'humour, on parle plutôt, dans l'entreprise, des pratiques positives, comme le disait, madame à Romand, l'humour, ça appelle, vous pensez, ça appelle, à une forme de liberté, de posture, je vais vous entendre réagir, à la question. Oui, madame, à côté, je vous en prie. De quoi est-ce que l'humour, c'est complètement plus culturel, parce que les entreprises, sont parfois, d'horizons très différents, et donc, l'humour, le rapportement de l'Atlant, c'est que l'humour, est sur le dégénérationnel, parce que, c'est ce que j'ai dit, une certaine france d'âne, qui est pas particulièrement, elle est très jeune, mais il est dit qu'elle n'est pas. Donc, comment, particulièrement, l'humour, c'est un livre, c'est un livre, pour créer, cette amour positive ? Alors, professeur Rano, l'apprentissage, la liberté, et multigénération, ou multiculturel ? Bien, alors, effectivement, je ne sais pas si on peut l'apprendre, mais on peut le susciter, c'est-à-dire que l'on peut voir, par exemple, dans une équipe, arrive quelqu'un qui pratique l'humour, et l'humour peut être, peut faire, j'allais dire, boule de neige, et une équipe qui ne riait pas, va se mettre à rire, parce que l'humour, on peut, j'allais dire, on peut le produire, plaisanter, rire, etc., mais on peut aussi le goûter, si je puis dire, c'est-à-dire apprécier l'humour des autres, et avoir le sens de l'humour, c'est un peu les deux. Alors, certaines personnes vont pratiquer l'humour, vont produire de l'humour, d'autres vont être plutôt récepteurs, mais, comme je le disais un peu rapidement tout à l'heure, c'est une interaction, et cette interaction fait qu'on peut effectivement, d'une certaine façon, apprendre, en tout cas, susciter l'humour, en évoquant, j'évoquais tout à l'heure le management qui parfois est proposé, qui a été mis en place, notamment dans un hôpital lyonnais, ce n'est pas le seul d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été, il y a eu une formation à la clé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va transformer des personnes en humoristes, évidemment, mais on peut les sensibiliser, donc, jusqu'à, à part quelques âgélastes, comme dirait Rabelais, qui sont imperméables, extrêmement réticents à l'humour, la plupart des personnes peuvent au moins, sans forcément produire elles-mêmes de l'humour, peuvent au moins apprécier l'humour et ça peut changer complètement l'ambiance. Donc, il y a vraiment des possibilités de mettre en place des, je vais dire, presque pas des formations à l'humour, mais en tout cas, des méthodes pour arriver à susciter l'humour. Alors, vous disiez, une autre personne disait à propos d'un manager, mais l'humour n'est pas sérieux, donc qui évoque effectivement l'aspect très conjoncturel, enfin, pas conjoncturel, la culture. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle parfois la culture d'entreprise, mais c'est aussi parfois la culture d'une société. Et j'avais été frappée de voir que, même s'il y a eu pas mal de progrès pendant un certain temps, ça reste encore un peu ça. En France, on a par exemple tendance à avoir du mal à accepter que certaines personnes qui ont des fonctions, je ne sais pas, par exemple, des fonctions politiques ou de directions dans différents contextes, fassent et pratiquent l'humour. Alors que, si on prend un exemple opposé, par exemple, aux États-Unis ou en grande partie au Canada, on peut aussi évoquer la Belgique, eh bien, on va avoir beaucoup plus facilement, on va accepter plus facilement que les dirigeants puissent utiliser l'humour sans pour autant être décrédibilisés de par leur fonction. Donc, il y a effectivement un aspect culturel qu'il faut prendre en compte, donc jusqu'à quel point on peut transposer dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle entreprise ou dans telle ou telle organisation. Il y a beaucoup de progrès quand même qui ont été faits en France. Quand après, il y avait, ah oui, la question des générations, effectivement, dans une équipe avec plusieurs générations, alors, il peut y avoir des sujets de rire qui seront différents parce que les clubs sont différents, parce que les valeurs sont différentes, parce que les références, pour ne pas vous évoquer avec certains jeunes, je ne sais pas, une référence, on va remonter loin à Fernandelle, par exemple, vous dire que ce n'est pas drôle. Mais il n'empêche que quelquefois, on peut aussi beaucoup rire parce que justement, du fait de ces différences de générations, donc tout est sujet à rire. Je connais une équipe avec notamment deux personnes qui ont toujours beaucoup de plaisir à travailler ensemble. l'un, c'est un jeune qui a moins de 25 ans et la dame qui travaille avec lui approche de la soixantaine maintenant. Donc, pas du tout la même génération, mais ils ont un grand, grand plaisir à rire et dans l'équipe, c'est une petite équipe avec quelques autres personnes. C'est vraiment chaque jour, chaque jour est un lieu de plaisanterie, ils me disaient, mais chaque jour, on rit. pourtant, les références sont très différentes, mais parfois, ça fait rire aussi. Donc, on voit jusqu'à quel point on peut rire tous ensemble de la même chose, mais on peut rire ensemble même si on fait référence parfois à des domaines ou à des références ou à des codes qui sont un petit peu différents. Mariano, je voudrais qu'à nouveau on vous remercie ainsi que Pierre Vustani par quelques applaudissements ici, puisque... Applaudissements ...